Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée direction l'Hippodrome de Longchamp ce jeudi 29 juin. Le Temple du Galop qui accueille la réunion qui sera support de Quintée, une semi-nocturne comme souvent le jeudi, même si la semaine dernière je crois que c'était Bordeaux l'atteste. En tout cas ce jeudi on aura droit à un carté sur l'Hippodrome de Longchamp dans la troisième course du programme le prix Major Fridolinque prévu à 18h. Bien entendu c'est un handicap divisé une première épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus un parcours assez classique à les 1400 mètres de la nouvelle piste. Le parcours dit du toboggan qui attend les 16 concurrents au départ de ce gros handicap. Et on va rentrer dans le vif du sujet, on a affaire à des concurrents assez expérimentés et assez connus à ce niveau de compétition même s'il y a bien entendu toujours quelques 4 ans de qualité qu'on a parfois du mal à juger. En tout cas pour le coup on les connaît bien et je pense que vraiment ça va être une question de parcours parce qu'ils se tiennent de très très près dans cette compétition. J'ai retenu en tête de ma sélection le 10. Le principe pour moi c'est vraiment le cheval de la course, un concurrent qui a eu des ennuis de santé à deux reprises notamment quand il était jeune, il a été longtemps arrêté. Là il est revenu à la compétition après une deuxième interruption de plusieurs mois. Il n'a pas manqué son retour en piste en se classant deuxième d'une course à condition. Dernièrement vous allez voir une course référence où il a terminé deuxième. Voilà c'était ici, attendez, voilà ici le 14 juin dans le handicap d'été sur l'hippodrome de Saint-Cloud c'était sur 1600 mètres mais 1400 mètres c'est également très très bien pour ce cheval là. Il l'a prouvé par le passé qu'il était très très bien sur cette distance. Voilà il a prouvé surtout dernièrement qu'il était capable de remporter un handicap à cette valeur. Il est sur la montante après deux sorties seulement cette année. Il a de la fraîcheur, il est associé à Christophe Soumillon, il a un numéro très correct dans la stale de départ. Pour moi avant le coup il a tout pour plaire. Et pour le coup je pense vraiment que c'est l'un des lauréats potentiels de cette épreuve. Ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 14 de Sioboy qui nous a un petit peu laissé sur notre fin dernièrement. C'était au mois de mai, c'était début mai. Regardez le 1er mai il était préféré à d'autres. Il était proposé à 6,40€ parmi les favoris. Il ne l'a pu répondre au présent. Maintenant je le reprends parce que c'était sur l'hippodrome de Saint-Cloud auparavant. Regardez le 9 avril il terminait deuxième sur ce parcours devant Chichoboy et Pedrito. Donc lui aussi je pense que sa dernière course est vraiment trop mauvaise pour être exact. Il est bien placé dans la stale de départ. Il est associé à Stéphane Pasquier un homme qui est en grande forme puisqu'il a remporté le quintet de ce lundi sur l'hippodrome de Lyon en compagnie de Népalais. Voilà, s'il fait la course qu'il a fait l'avant-dernière fois où il terminait deuxième du quintet référence du 9 avril, je pense qu'il ne devrait pas taper loin. Ensuite en troisième position j'ai retenu le 4 Galorde. Un Galorde qui vient de terminer troisième derrière Principe je crois. Oui c'est ça, derrière Principe dans le handicap d'été sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Lui aussi on l'a plus vu sur 1600 mètres. Maintenant il a prouvé par le passé, notamment à l'âge de 3 ans, qu'il était capable de bien faire également sur 1400 mètres même si ce n'était pas forcément sur ce parcours. En tout cas c'est un cheval qui a remis les pendules à l'heure, qui a prouvé qu'il avait encore de la marge malgré une victoire dans un quintet. Il y a de cela trois courses. Numéro 7 dans la stale de départ, associé à Edi Dardouin. Moi j'aime beaucoup sa candidature. Je pense qu'il devrait répondre au présent et lutter pour les premières places. Ensuite en quatrième position j'ai retenu le 12 Pedrito. Un Pedrito qui a parfois des performances en dents de scie. Maintenant sa qualité ne peut être mise en doute. Il vient de terminer quatrième d'un 4 et plus disputé sur l'hippodrome d'Angers. C'était le 30 mai dernier comme vous le voyez. Auparavant il avait un petit peu déçu. Mais il y a deux ou trois courses. Regardez, il a terminé quatrième derrière Siou Boy et Chicho Boy sur ce parcours à Longchamp. Donc voilà, il a l'aptitude à ce parcours. C'était déjà avec Tony Picon à qui il sera associé. Numéro 3 dans la stale de départ. C'est un très bon numéro également pour cet attentiste. Voilà, j'aime beaucoup sa candidature. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire à ce niveau-là. Il a terminé quatrième de deux des courses références. Du coup, écoutez, je l'ai retenu quatrième. Je pense qu'il est capable au moins de terminer à cette place-là. Mieux s'il y a affinité. Mais pour le coup, pour moi c'est une très bonne chance. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3 Lanaken. Lanaken qui nous a légèrement déçus la dernière fois. qui n'a pu faire mieux que sixième. Voilà, c'était ici, derrière Zero Stress, dans le grand handicap de Saint-Cloud. Vous le voyez, il y a pas mal de courses références. Je vous l'ai déjà dit, ses concurrents qui se sont affrontés à plusieurs reprises. Qui se sont battus, entrebattus. Lanaken qui est battu par Zero Stress. Mais auparavant, il battait Zero Stress et Magic Batty. Donc voilà, ça va jouer à pas grand-chose à mon sens. En tout cas, ce Lanaken qui connaît ce parcours et qui l'adore. Puisque l'année dernière, il a terminé quatrième de cette épreuve. Alors certes, sa valeur était un peu inférieure. Mais ce qu'il aura pour lui, c'est qu'il a prouvé l'avant-dernière fois, dans l'une des courses références, qu'il était capable de lutter pour les premières places à la valeur qui est la sienne aujourd'hui. Il a associé Alexis Pouchin, qu'il le connaît bien. Moi, j'aurais peut-être préféré un meilleur numéro dans la salle de départ. Parce que ce 12, c'est pas forcément évident. Mais bon, c'est une grande piste. La piste de mon champ, c'est moins rédhibitoire, je pense, sur cet hippodrome. Quoi qu'il en soit, pour moi, l'aptitude au parcours est dans cette catégorie. Il l'a, et c'est certainement un concurrent capable de terminer dans les cinq premiers. Donc voilà, moi, je l'ai retenu en cinquième position devant le numéro 8, Magic Vati. Le numéro 8, Magic Vati, que je reprends en confiance dernièrement. Seulement septième, on s'attendait un petit peu mieux de sa part. Septième, c'était ici, derrière Zero Stress et l'Anaken, justement, une des courses références. Maintenant, il sera associé à Michael Barzalona. Ça, c'est un premier avantage. Il va certainement avoir un terrain assez bon qui va lui convenir. C'est vrai qu'on l'a souvent vu s'illustrer sur des pistes en sable fibré. Il est meilleur lorsque le terrain est bon souffle, mais pas plus. Il ne faut pas que ce soit trop pénible. Quoi qu'il en soit, on est dans une période où, en général, on a des bons terrains. Et ce sera le cas ce jeudi. C'est pour ça que j'ai retenu également en sixième position. J'ai retenu un petit peu plus loin que d'autres, mais il faut faire des choix. Ça va être une question de parcours. Mais quoi qu'il en soit, attention à ce numéro 8, Magic Vati. Ensuite, en septième position, il a retenu le 11, Chicho Boy. Je vous l'ai dit, c'est une question de parcours. Chicho Boy, il a non seulement prouvé qu'il était capable de battre certains de ses rivaux. Regardez, il a terminé quatrième derrière Principe et Galorde en dernier lieu. Auparavant, il avait également fait l'arrivée en battant Galorde, deuxième du prix des 15-20. Et puis, surtout, il a terminé troisième sur ce parcours dans le prix de Chevilly au mois d'avril en battant Pedrito et en étant devancé par Siou Boy. Donc, sur la fois de toutes ces sorties où il se comporte bien, il a une belle carte à jouer. D'autant qu'il a l'As dans les salles de départ. J'ai presque peur que cet As soit un petit peu trop bien comme numéro parce que c'est un cheval qui attend. J'ai peur qu'il y ait peut-être des chevaux qui partent un peu plus vite que lui et qu'il se retrouve un peu enfermé. Ça peut arriver avec ses concurrents au départ. On n'est pas à l'abri également d'être un peu malchanceux dans la phase finale. Mais bon, s'il fait sa course et qu'il a le parcours qu'il faut, il doit logiquement terminer à l'arrivée de ce quintet. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le 15, zéro stress. Je l'aime beaucoup. Vous l'avez vu, je ne vais pas remontrer les courses références, mais il a souvent brillé, notamment du côté de Saint-Cloud. Maintenant, il a numéro 16 dans les stades de départ. Alors, même si avoir un numéro défavorable, ce n'est pas rédhibitoire. Quand on est attentiste et que le terrain est bon et que ça roule, ce n'est pas toujours évident de revenir. Et avec ce numéro 16, j'ai peur qu'il se retrouve un peu trop loin pour pouvoir faire l'arrivée. Si ce n'est pas le cas et qu'il arrive à avoir peut-être un wagon de la troisième épaisseur pour le ramener, il peut pourquoi pas réhacher une 4-5ème place. Mais avant le coup, je pense que ça va être difficile de faire mieux. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu là ce live. Live, c'est un cheval qu'on a souvent vu sur des distances un petit peu plus courtes ces derniers temps, ces derniers mois. On l'a vu également dans des courses à condition. On l'a vu dans des listés de race. Mais bon, il a déjà couru dans cette catégorie. Il a même déjà gagné un handicap à la valeur à laquelle il est prise, c'est-à-dire 43 du coup. En théorie, il a sa chance, d'autant qu'il a un bon numéro dans la stale de départ. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut faire des choix. C'est un cheval qui va avoir besoin d'un bon parcours. Il peut encore être un peu déboussolé par le fait qu'il y ait pas mal de partants. Il a couru sur 1200, sur 1000 mètres ces derniers temps. Voilà, j'ai des petits doutes concernant sa candidature. Mais en théorie, il faut s'envêcher également comme de beaucoup de concurrents, j'ai envie de vous dire, dans ce handicap. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 10, Principe, que j'ai retenu devant le 14, Sioboy. En troisième position, le numéro 4, Galorde. En quatrième position, le 12, Pedrito devant le 3, Lanaken. En sixième place, pour le 8, Magic Vati devant le 11, Chichoboy. Et enfin, le 15, Zéro Stress en cas de non partant, LAS Live. Ce qui nous donne en chiffres le 10, le 14, le 4, le 12, le 3, le 8, le 11 et le 15. Et en cas de non partant, LAS Live. En conseil de jeu, pour moi, le 10, Principe, c'est le cheval de la course. C'est la base intégrale avant le coup. Donc pour moi, il devrait être dans les trois premiers et même gagner si ça se passe bien. Le 14, Sioboy, associé à Stéphane Pasquier, qui retrouve un parcours qui lui a permis de terminer deuxième d'un quintet. Pour moi, j'y crois, je pense vraiment qu'il va redorer son blason. Surtout qu'il a repris de la fraîcheur en vue de cette épreuve. Et puis le 4, Galorde, qui est régulier, qui est maniable, qui est bien placé dans la salle de départ, qui vient de remettre les pendules à l'heure. J'aime beaucoup sa candidature. Pour moi, c'est également une base assez intéressante. Donc 10, 14, 4, mes trois préférés dans cette épreuve. On va faire un petit tour du côté du quintet de ce mardi 27 juin, qui avait lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Là, ce fou égo de Somoza était non partant. Les favoris qui ont répondu présent dans l'ensemble, vous le voyez, le 12, Gold Fornizi, qui s'impose devant le 13 Henri Brullard. Le 8, Forza, Asad Lawal, le 15, une nouvelle fois 4e, devant le 5, un star de rêve qui complète l'arrivée de ce quintet. Un tiers écarté quintet indiqué par nos deux rubriques. Mais regardez, top prono qui vous indique notamment le tiers ordre, mais également le quarté ordre qui frôle les 500 euros avec les bonus. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir d'un an par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes, c'est la dernière avant l'été puisque Vincennes va fermer ses portes au profit de Kabour. En attendant, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.